L'exposition de la Croix au Musée du Louvre est un hommage à l'un des plus grands peintres français. Le tableau de la liberté guidant le peuple est l'œuvre la plus célèbre de Delacroix. Au-delà de l'œuvre la plus célèbre de Delacroix, c'est l'icône de la liberté. Ce qu'on peut voir c'est que Delacroix est un enfant de la Révolution. Donc pour Delacroix, la liberté est un concept essentiel et constitutif. Et on a cette liberté représentée ici par une femme qui est suivie par des hommes et qui arrive sur le spectateur. Donc en fait, ce que nous dit Delacroix, c'est que la marge de la liberté est inéluctable. Donc soit on la suit, soit on finit par être écrasé par elle parce que c'est le sens de l'histoire. On le sait mal, mais Delacroix a été un exceptionnel peintre religieux. À partir de ces 30 ans, on voit apparaître des tableaux d'une intensité incroyable et qui sont très inspirés par les grands maîtres anciens, notamment des artistes comme Rubens, comme des grands peintres espagnols aussi du XVIIe siècle. Il fait des Christ en croix, il fait des Christ déposés au tombeau. Il cherche à chaque fois à transmettre la douleur, l'émotion, la souffrance avec la plus grande intensité. Et sans occulter aussi ce qu'il y a d'horrible, on voit le sang couler avec des gouttes de vermillon qui coulent le long du corps du Christ, par exemple, qui sont très spectaculaires. Le romantisme de Delacroix, ce sont des sujets qui emportent des sujets nouveaux, des sujets parfois violents, mais des sujets qui mettent en œuvre les passions humaines avec une ardeur. Et puis, c'est aussi ce pouvoir émotionnel de la couleur. C'est-à-dire que le spectateur va être ému non seulement par ce qui est représenté, mais que la couleur, c'est ce que souligne Baudelaire, va aussi porter des sentiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada